Aujourd'hui vous êtes sur une exploitation familiale que j'ai reprise en 1997 où mon père et mon grand-père ont été également agriculteurs. A l'époque il y avait 260 hectares et aujourd'hui donc il y a 600 hectares sur l'exploitation avec une douzaine de cultures, donc les céréales, le colza, les betteraves, la luzerne, du chanvre et il y a également de l'élevage et depuis trois ans donc je suis également apiculteur. J'ai fait le choix de diversification donc ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, sauf qu'il y a une petite contrainte, c'est que c'est très très chronophage, il faut être très technique sur toutes ses productions et la solution à ça, moi j'ai trouvé le salariat mais ça peut être aussi l'association et moi je pense que l'agriculture elle sera de plus en plus collective, en groupe. Alors l'apiculture elle est arrivée sur l'exploitation, ce n'est pas par hasard parce que j'étais toujours un peu sensibilisé par rapport à ça et il y a un moment j'ai proposé à un apiculteur de venir sur mon exploitation pour y déposer des ruches et le deal qui avait été trouvé c'est ok tu viens chez bois mais en contrepartie qui m'explique comment ça fonctionne. Et donc assez rapidement donc j'ai investi, j'ai acheté quelques ruches, je me suis formé et aujourd'hui ben voilà on est parti au niveau de la production de miel par an c'est très variable d'une année à l'autre. Cette année c'est plutôt exceptionnel, on va être à plus de 30 kg par ruche mais une année normale on est entre 25 et 30. Puis sur une exploitation céréalière c'est tellement cohérent et logique d'avoir ses propres insectes pollinisateurs donc en l'occurrence les abeilles. Clairement le colza, le tournesol, on a besoin d'insectes pollinisateurs donc moi en plus ils sont chez moi, ils m'appartiennent, je fais en sorte de les déplacer au bon moment, au bon endroit, ils pollinisent et en même temps ils me ramènent du miel donc c'est tout gagnant-gagnant. Alors l'anti-gaspille sur l'exploitation c'est sûr, on est forcément sensibilisés parce qu'on ne produit pas pour jeter ou pour gaspiller évidemment. Donc moi j'ai eu connaissance de cette association, ça s'appelle Solal, elle met en relation directement donc nous les producteurs avec les associations caritatives qui ont besoin de matières premières, alimentaires évidemment. J'avais un surplus de pommes de terre et ils ont trouvé très proche de chez moi en fait des associations type Restos du Coeur qui sont venus sur l'exploitation prendre la marchandise. Niveau organisation c'est très très simple à mettre en oeuvre donc bon il faut le faire savoir, il faut en parler pour ne pas oublier surtout que ça existe et puis activer ça le plus vite possible. Notre métier il est formidable, il est très intéressant et il évolue très vite. L'agriculture recrute, ça c'est important, il faut le faire savoir. Alors tout le monde peut venir se confronter à nos métiers, c'est une belle opportunité. J'ai eu la chance d'accueillir des groupes par l'intermédiaire de Pôle emploi, un public qui est plutôt citadin, qui ne connaissait pas du tout nos problématiques des métiers de l'agriculture et en fait on s'aperçoit que les gens sont prêts à tenter de l'aventure et c'est tant mieux.